La convention signée entre les tamalgaches et les entreprises d'exploitation pétrolière à Madagascar devrait être portée à la connaissance du grand public afin de montrer la transparence dans ce domaine. D'après l'Alliance Wargas, en effet, aucune loi en vigueur ne stipule pas que l'on tait cette convention afin de ne rien cacher avant l'exploitation. Proprement dit, un atelier s'est tenu cette semaine. La malédiction des ressources naturelles accable Madagascar actuellement, d'après la société civile œuvrant dans le domaine environnemental ce jour. La réalité est là pour le prouver, a-t-elle expliqué. En effet, la grande île est riche en ressources naturelles, mais malgré ses richesses, son peuple vit sous le seuil de la pauvreté. Les taxes sur les exploitations minières ont été allégées pour inciter les petits exploitants à intégrer le domaine du formel et ainsi payent convenablement leurs taxes à l'État, selon la société civile. Or, la situation de certains exploitants petits et grands n'est pas encore claire. L'obtention de permissions d'exploiter par d'autres exploitants reste toujours floue, ajoutait la société civile. L'exploitation pétrolière figure parmi les domaines les plus critiqués pour son manque de transparence. En effet, la convention entre l'État malgache et les entreprises de forage est cachée au grand public. Or, aucune loi n'interdit l'étalage de cette convention au grand jour. Afin de mettre au clair le domaine de l'exploitation minière et pétrolière, la société civile, les bailleurs de fonds et les entreprises d'exploitation ont effectué ce jour un atelier. Il est important pour une nation comme Madagascar, qui n'est pas encore un pays minier, mais qui commence à exploiter ses ressources minières, d'avoir une vision sur le long terme. Et découlant de cette vision, il nous faut définir le comportement en termes de gouvernance pour arriver à cette vision. A titre d'exemple, on peut prendre comme exemple les aspects transparence, les aspects application de la loi, et puis les aspects participation de la population par rapport à ces grands projets d'investissement. La loi qui gère l'exploitation minière et pétrolière nécessite un renouvellement, a précisé la société civile qui va sur ce domaine. Cette loi améliorée devrait être appliquée avant l'exploitation proprement dite, d'après toujours la société civile. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !